Votre invitée, Frédéric Rivière, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Que retenez-vous de la première journée du déconfinement que nous avons vécu hier ? Les problèmes dans les transports, apparemment, c'est à tout cas ce que vous avez dénoncé sur Twitter ? Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, on assiste à une suite ininterrompue d'incohérents depuis le début de cette crise sanitaire, de manquement. Il m'apparaît que limiter le nombre de transports disponibles au moment où on demande aux gens d'avoir une distance sociale était parfaitement incohérent. On a donc assisté à des scènes qui sont évidemment des scènes inquiétantes, avec des retards pris par un certain nombre de transports, et du coup des gens qui ont été forcés en réalité de s'alutiner, les mêmes personnes à qui on reprochera demain de ne pas avoir à respecter les consignes gouvernementales. Donc depuis le départ, si vous voulez, on est dans cette situation où en réalité on essaie de culpabiliser, en les infantilisant, les Français, de ne pas respecter des choses qui sont impossibles à respecter et qui sont la conséquence des errements et des défaillances gouvernementales. Quand pensez-vous qu'il sera possible de dire si le déconfinement a réussi ? Déjà, si vous voulez, je suis incapable de vous dire s'il va réussir pour une raison simple, c'est qu'en réalité nous savons, en tout cas, c'est une certitude, que d'abord les masques ne sont pas disponibles gratuitement pour la population. Ça c'est déjà une première chose. Deuxièmement, nous ne sommes pas du tout convaincus que le nombre de masques soit suffisant, étant entendu que ces masques auraient dû être mis à disposition de tout le monde dès le mois de janvier en réalité, et qu'on a donc perdu des semaines qui sont des semaines précieuses pour empêcher la circulation du virus. Deuxièmement, je pense qu'on continue à nous mentir sur le nombre de tests disponibles. On nous explique que depuis hier, normalement, il y a 700 000 tests possibles par semaine. En fait, on était avant-hier à 150 000 par semaine, donc je vois mal comment on a pu comme ça faire une culbute x3. L'opacité est organisée, clairement, et j'attends de voir avec des exemples précis, d'ailleurs, si véritablement tous ceux qui auront des symptômes seront testés, et si leurs cas contacts, et notamment au premier lieu, bien entendu, leurs familles, seront également testés. Vous avez parlé des errements, il y a quelques instants, des errements du gouvernement depuis le début de cette crise, et vous avez lancé, il y a quelques jours, une pétition intitulée « Pas d'amnistie pour la Macronie. Ils ont menti aux Français, dites-vous, sur les masques, sur les tests, sur les frontières. » Quel est l'objectif de votre démarche ? D'abord, l'objectif, c'est que s'il y a des fautes pénales qui ont été commises, la justice puisse s'en saisir. Enfin, on était là devant un texte, une proposition de texte qui avait été faite par le groupe En Marche, qui consistait à faire échapper les décideurs à toute responsabilité. Ce n'est pas possible, ça. Il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des familles qui réclament des réponses. Elles ont évidemment le droit d'aller les demander à la justice si elles considèrent, et dans un certain nombre de cas, c'est évidemment le cas, qu'il y a eu des fautes de nature pénales dans le traitement de cette crise sanitaire, je pense, bien entendu, en premier lieu, à la manière dont les EHPAD ont été gérés et la manière dont les services de santé français ont en quelque sorte laissé les EHPAD totalement à l'abandon pendant des semaines qui étaient des semaines cruciales. Donc, cette pétition vise à ce que chacun assume ses responsabilités. C'est l'honneur des politiques que j'assumais la responsabilité de ses décisions et la tentative qui a été faite de chercher à y échapper m'a paraissé tout à fait indigne. Je vois qu'il y a eu, dans ce domaine, Dieu merci, un rétropédalage sous la pression de l'opinion publique, la pression des réseaux sociaux et la pression, il faut bien dire, de l'opposition. Évidemment, je m'en réjouis. Ceux qui appliquent les décisions gouvernementales, comme les maires et comme les chefs d'entreprise se verront protégés, en revanche, ceux qui décident des règles à appliquer devront répondre de leur responsabilité. Est-ce que vous croyez, Marine Le Pen, que cette crise sanitaire va changer notre société en profondeur ? Mais je le souhaite, je le souhaite, car tu voulais, si nous ne tirons pas les leçons des multiples défaillances que cette crise sanitaire, en réalité, a révélées, parce qu'il ne faut pas se raconter l'histoire, la crise sanitaire n'a pas créé, en quelque sorte, ces défaillances. Elle n'a été qu'un révélateur, un révélateur de la faillite idéologique dans laquelle nos dirigeants ont mené notre pays. C'est-à-dire, c'est la faillite de la logique du profit appliqué à l'action publique, c'est la faillite d'un pays où les impôts sont quasi insupportables, alors que les services rendus à la population sont de plus en plus défaillants. C'est la faillite de l'idéologie ultra-libérale, main invisible du marché qui devait faire notre bonheur, du mondialisme, du sans-frontiérisme, de l'européisme. Si nous n'arrivons pas à tirer les leçons de tout ce qu'a révélé cette crise, qui n'a pas été une surprise pour moi, vous le savez, puisque là, on est, j'allais dire, dans le cœur nucléaire de ce que nous dénonçons depuis de très nombreuses années, alors, eh bien, nous construirons notre propre malheur. Ils continueront à aggraver, en quelque sorte, le malheur de notre peuple. L'Union Européenne a-t-elle un rôle important à jouer dans la relance économique des pays qui sont aujourd'hui en difficulté, dont les économies sont mises à mal par cette crise ? Si je peux me permettre, on n'a plus de monnaie. C'est l'Union Européenne qui détient notre monnaie. Donc, par définition, si vous voulez, au moins sur le plan monétaire, il est évident que son rôle est important, puisque nous, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Les nations n'ont plus aucune marge de manœuvre. Encore faut-il que cette action que va mener l'Union Européenne ne soit pas contrebalancée par des mesures d'austérité qui sont celles qu'elles mettent en général en œuvre lorsqu'elles ouvrent les cordons de la bourse. Vous comprenez ? Et c'est ça, évidemment, mon inquiétude, d'autant qu'on est là au cœur, en réalité, de la division entre les différentes nations. Et la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle allemande il y a quelques jours peut devenir le début d'une vraie remise en question sur le fonctionnement actuel de l'Union Européenne, sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, que nous contestons par ailleurs. Nous pensons que la Banque Centrale doit à tout le moins mettre en place des politiques qui correspondent aux besoins exprimés par les nations et non pas exprimés par elles-mêmes. Rapidement, Marine Le Pen, le philosophe Michel Onfray va lancer le mois prochain une revue baptisée Front Populaire à laquelle plus de 10 000 personnes se sont déjà abonnées. Une revue qui se fixe pour ambition de rassembler les souverainistes de tous bords. Quel regard vous portez sur cette initiative ? Un regard positif. Moi, toute initiative qui vise d'abord à ouvrir la liberté d'expression parce que la question de la liberté d'expression est une question majeure dans notre pays surtout au moment où toute une série de lois macronistes vise à empêcher et à limiter considérablement cette liberté supérieure qui est la liberté d'expression et la liberté d'information. Toutes ces initiatives vont dans le bon sens. Et quant à l'idée que puissent se réunir dans un média des gens qui croient en la nation, qui sont opposés, encore une fois, à cette vision mondialiste, sans-frontieriste, ultra-libérale, ça ne peut évidemment que me réjouir si ça arrive à convaincre des Français supplémentaires de rompre avec ce système. Ce sera évidemment une très bonne chose. Merci Marine Le Pen. Bonne journée.